Les principes de base de la systémie Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la systémie ? La systémie, c'est une approche différente de la psyché humaine. On t'y rentre sur ce qu'on sait de la psyché humaine habituelle, la théorie fraudienne et autres. On va partir du principe que la systémie, ça fonctionne différemment. Que la psyché n'est pas ce qu'on en pensait, mais elle est un outil relationnel. Nous construisons notre psyché à travers les relations, les relations aux autres, les relations à la société, mais les relations à nous-mêmes aussi. Donc, en systémie, on va considérer que la psyché se bâtit sur l'inter-réaction. Le premier à poser cette pierre, le premier à évoquer cette possibilité, c'est Gregory Bedsson. Avec un livre qui s'appelle « La cérémonie du Naven » et qui paraît en 1936. Et qui jette un pavé dans la mare en disant « Et si la psyché, c'était relationnel ? » Parce que partout sur la planète, on constate qu'il se pratique des choses qui fonctionnent sur la psyché humaine, des thérapies qui fonctionnent, des initiations, des rituels qui fonctionnent, et qui ne sont théoriquement pas capables d'apporter une amélioration à la psyché, si on s'en réfère à la théorie freudienne. Notre psyché serait différente. Il y a des choses que l'on pratique en cabinet, qu'on ne sait pas expliquer, et qui sont fonctionnelles. Et nous vivons dans un monde d'interaction. La systémie va prendre tout ça en charge. Quand vous parlez de votre accident de voiture, de votre maladie, vous savez, beaucoup de personnes vous disent « Ma maladie », « Mon accident ». Ils entretiennent une relation avec cet événement. En systémique, on va partir du fait que, pour nous, le passé c'est le passé, il est loin derrière vous. Le futur, c'est le futur, il est loin devant vous, n'existe que le moment présent. Et si une problématique existe dans le moment présent, alors que l'événement a eu lieu dans le passé, c'est que le sujet entretient la problématique en se référant à cet événement passé. C'est donc une relation à cet événement qu'il va nous falloir travailler. Si le sujet arrête de penser à son événement passé, la problématique n'existera plus. C'est donc ce mécanisme qu'il va falloir démonter. Voilà, de manière assez simple, comment travaille la thérapie systémique. Merci.